Chose promise, chose faite. Nous voici aujourd'hui au Congo central. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans ce voyage. Comme vous le savez, nous avons lancé un concept dénommé le repas de chez nous. Dans l'émission passée, nous avons tiré au sort le Congo central. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ici pour préparer un des repas les plus aimés de ce country. Il s'agit de graines de sésame, appelées communément le wanguila, que nous allons cuisiner avec de petites crevettes ainsi que de poissons fumés. Pour réaliser notre repas du jour, nous aurons besoin de petites crevettes, de graines de sésame, le wanguila. Nous aurons besoin de poissons fumés, du piment, de feuilles de laurier, de l'ail, de la ciboulette, d'un œuf, de la pureu de tomate, des oignons, de l'assaisonnement de crevettes. Nous allons accompagner ce repas avec le poisson salé, appelé les muntambres. Nous allons commencer notre préparation. Quand j'ai fait la présentation de mes ingrédients, je n'ai pas présenté l'huile. Pourquoi? Parce que le wanguila est bimisakamafutanayango moko. Quand c'est bien pilé, il y a bimisakamafutanayango et cela va me permettre dans l'ambayango sans pour autant ajouter de l'huile. Là, maintenant, on va piler notre wanguila. Déjà dans mon mortier, j'avais déjà écrasé l'ail ainsi que la ciboulette. Je vais le faire en deux temps. À cette étape, je vais maintenant incorporer l'œuf directement dans le morceau et je continue à piler, à malaxer jusqu'à ce que je vais obtenir la bonne consistance. Nous avons fini à écraser notre wanguila. C'est bimisakamafutanayango. On va mettre directement cette préparation dans l'eau bouillante. A l'aide d'une cuillère, je vais prendre des petites portions. Et voilà, on a tout mis. Je vais prendre les crévettes. Et puis mettre, mettre les crévettes. Je vais mettre les crévettes. J'ai mis auignon. Et puis mettre les crévettes. et les poissons fumés. Je vais rajouter de l'eau dans les deux deux places. Et on va laisser bouillir pendant 20 à 25 minutes. Nous allons vérifier notre marmite de wangila, ça sent trop bon, le kongo central est bien représenté ici, ils sont trop bons, mélange de crevettes, poissons fumés. On va ajouter ce qui est resté, notre bouillon de crevettes et notre piment. De l'eau. Je vous avais dit que je ne vais pas mettre de l'huile. On va laisser mijoter encore pendant 10 à 15 minutes et ça sera prêt. Voilà, nous allons vérifier pour une dernière fois notre préparation. Hum, ça sent bon, trop bon. Voilà, wangila nabiso est belle, prête à être dégustée. Nous espérons avoir bien représenté le kongo central. Nous allons maintenant procéder au tirage au sort pour voir qui sera l'erré zélu. Oh la la, le grand bandoundou. Donc, nous avons tiré le grand bandoundou. C'est vous qui êtes les vrais élus. Nous allons choisir l'une de vos meilleurs repas et nous allons le cuisiner pour la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 C'est avec une immense joie que nous terminons notre voyage au Congo central. Nous embarquons vers le grand bandoundou pour la semaine prochaine. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez suivi avec attention cette émission. Pour mes amis du Congo central qui avaient suivi cette émission, nous attendons vos suggestions et remarques par rapport à notre préparation d'aujourd'hui. Quant à moi, je vous dis au revoir. On se retrouve la semaine prochaine sur la même chaîne pour le même plaisir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Vivez la télé dans cette dimension créative. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501